Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça va pas être la vidéo la plus facile à tourner je vous le dis tout de suite parce que j'ai les 3 enfants dans la chambre avec moi et voilà il y a plein de cadeaux autour de moi donc du coup c'est un petit peu la folie mais bon c'est comme ça, c'est pas grave c'est la vidéo des cadeaux d'anniversaire de Lillian donc on a fêté hier son 5ème anniversaire et avant que les jouets soient éparpillés de partout j'avais très envie de vous les montrer parce que il n'y a pas si longtemps quelqu'un m'a dit que c'était une bonne idée parce que comme moi je pense qu'elle doit penser qu'on voit beaucoup ce genre de vidéos tourner pour les filles et pas énormément pour les garçons donc voilà, si vous cherchez une idée de jeu pour un petit garçon aux alentours de 5 ans je pense que là il y a trop de faire donc pour commencer il a eu cette sublime casquette un petit peu béret ce style de casquette j'aime beaucoup j'en ai deux à moi et voilà Lillian en avait une quand elle était tout petit et j'aime, j'adore, j'adore ce style de casquette celle-ci vient de Kia Di voilà, elle est très belle et Lillian l'aime beaucoup ensuite il a eu un lot de 3 culottes Spider-Man voilà dans le thème étant donné que c'était un anniversaire super héros je ne sais même pas si vous voyez mon copain Spider-Man à côté de moi parce que je ne sais pas comment vous êtes cadré bref il a eu un joli t-shirt pareil, tout vient de chez Kiabi mais pour le petit clin d'oeil c'est la race du chien mon frère voilà c'est mon frère qui l'a acheté voilà et un super maillot de bain voilà il est trop canon je ne sais pas si vous verrez bien il est dans le ton un peu bleu-violet et puis j'aime beaucoup le verre de la pieuvre enfin bref je le trouve super canon ensuite j'ai Lillian mon petit assistant à côté il a eu pour compléter sa collection de super héros parce que du coup nous on a au moins trois fois Spider-Man on doit avoir deux fois Captain America mais on n'avait pas les autres donc là Batman vient compléter la collection et j'aime beaucoup parce que celui-ci il est vachement articulé il y a le bras, l'avant-bras et puis les mains qui sont articulées la tête aussi puis les genoux voilà je le trouve vachement chouette et voilà c'est son tonton qui lui a offert il était très content donc je suis désolée on a eu un petit vomito d'Aria et c'était la catastrophe parce qu'il y en avait sur la jambe à Lillian bref ensuite Lillian a eu des taki walkies il a eu deux taki walkies ici nous on habite en montagne et ici les parents s'en servent pour communiquer avec leurs enfants quand ils vont jouer dehors c'est ça Loulou les copains ils ont un taki walkie et quand les papas et les mamans ils veulent savoir où sont leurs enfants ils les appellent au taki walkie c'est ça donc vous ne l'entendez pas parce qu'il ne répond pas avec sa bouche il répond avec sa tête mais il fait oui voilà donc du coup Lillian voulait des taki walkies donc il a eu deux taki walkies à son anniversaire ensuite je pense que c'est l'un de ses jouets préférés là encore il fait oui de la rire la tête donc vous avez vu il n'y a pas si longtemps je lui ai commandé un taureau de lave oui un taureau schlèche et il était tout content enfin voilà il aime beaucoup son petit taureau noir mais voilà il voulait absolument un taureau de lave un taureau de lave et moi je ne savais pas ce que c'était jusqu'au jour où je suis tombée là dessus voilà je ne sais pas si vous verrez bien ça aussi ce schlèche qui fait c'est dans leur gamme alors c'est un nom mais c'est dans leur gamme monstre je ne sais pas trop comment ça s'appelle donc voilà c'est le taureau et Lilian l'aime beaucoup beaucoup celui-là je ne dis pas de bêtises Loulou oui ensuite quand on est allé faire la takamonde oui quand on est allé faire son il me dit il y a la télécommande quand on est allé acheter ses cadeaux d'anniversaire donc lui il a choisi il a choisi une voiture télécommandée donc on a pris celle-là il y a les roues qui se gonflent juste ici et elle roule autant comme ça que comme ça avec une télécommande alors on a choisi une télécommande simple elle fait avant arrière et droite droite gauche je crois enfin voilà c'est une télécommande toute simple parce que bah voilà c'est l'une des pas non il en avait eu une l'an dernier qui était un petit peu plus cool non pas plus cool mais enfin elle était aussi plus cool oui mais aussi plus difficile à à manier et du coup il a pas pu jouer correctement avec moi j'espère j'espère je vais pas la casser j'espère aussi du coup on va commencer par une un petit peu plus simple et puis il pourra se faire la main là dessus avant de bah de passer à une voiture peut-être un petit peu plus complexe hop le deuxième cadeau que Lilian tu me la portes s'il te plaît Julien allez viens le deuxième cadeau qui je pense a dû faire le plus plaisir à Loulou c'est oui c'est le skate son skateboard alors Lilian est un enfant qui sait ce qu'il veut je vous l'avais déjà dit et en fait depuis Noël il a demandé quelques cadeaux à à ses grand-mères et donc le skateboard était sur la liste des cadeaux qu'il attendait depuis Noël donc le skateboard ne bouge pas mon drôle il est beau il est noir et rouge les couleurs préférées de Loulou et avec c'était il y avait le casque et avec il y avait le sac voilà voilà vous pouvez accrocher le skate là devant et partir bah voilà pour de nouvelles aventures pour l'instant Lilian doit encore apprendre hein parce qu'il ne s'est pas fait mais voilà je sais déjà rouler il n'est pas arrêté il s'est déjà roulé et s'arrêter on verra bien parce que là le soleil a décidé de se pointer on pourra peut-être essayer tout à l'heure tiens Loulou merci merci donc on continue sur un cadeau que là encore je pense qu'il fait très plaisir à Loulou qu'il avait demandé depuis Noël là encore une fois c'est le réveil donc il voulait un réveil il n'avait pas précisé de quoi t'avais pas dit si tu voulais un réveil super héros un réveil super héros tout ça là encore c'est Papi et Mamie qui si t'avais demandé ça à Papi et Mamie et c'est Papi et Mamie qui t'ont acheté il n'y avait pas que ça à Papi il n'y avait que ça à Papi et Mamie et là c'est Tonton et il m'a donné oui donc ça c'est Papi et Mamie et c'est le rat du réveil super héros que Lilian voulait donc c'est Spider-Man comme quoi on est bien dans le thème ici voilà Spider-Man Spider-Man et il faut juste qu'on le mette en place parce qu'on n'a pas eu de temps voilà pour celui-là et on aime beaucoup donc celui-là il a été commandé sur internet je sais voilà parce que dans les magasins de jouets les les enfin les radios réveil ils sont bah ils sont en rayon surtout pour Noël apparemment et donc ensuite il y a une tasse donc c'est vous savez les tasses un peu magiques quand vous remplacez de lait chaud ça se change de couleur donc c'est Hulk et vous avez hop je vous mets un peu plus près est-ce qu'on voit Lilian les changements de couleur là ? oui donc voilà attends je peux voir ah oui ça se transforme en Hulk quand tu mets le lait qui est chaud dedans ça se transforme en Hulk ah un jour on va pouvoir étayer il faut que je la lave donc voilà pour celle-ci c'est trop chouette parce que des tasses il en avait qu'une et tu me la donnes ? non parce que j'ai pas envie que vous la cassiez je vais pas la casser ensuite il a eu tout un lot de Lego donc celui-ci c'est celui qu'il a choisi avec moi quand il a choisi donc avec ce set là vous pouvez faire les trois dino je vous montre de l'autre côté ça sera peut-être mieux vous pouvez faire donc le T-Rex le Vélociraptor et le Triceratope voilà donc ça je pense que ça va être super chouette je vais le faire je vais le faire tu sais par lequel je vais commencer par lui il va faire une corne d'accord une corne une corne comme ça comme ça il va avoir une défense d'abord on peut commencer par le Crécteur attends toujours chez Lego donc il a eu des Lego techniques ceux-là c'est les premiers qu'il a il y a celui-ci qui est monté c'est sa cousine qui l'a fait si je vous montre la boîte du bon ça sera mieux donc celui-ci c'est je ne sais même pas ce que c'est ça doit être une moissonneuse batteuse moissonneuse même pas avec une nom donc je ne sais pas mais voilà Crécteur c'est ma mère oui elle a dit c'est un crécteur l'autre c'est un autre crécteur donc voilà celui-ci c'est celui-ci qui est monté voilà mais Lego technique je trouve que c'est un peu plus que Lego tu vois un doigt non et du coup il y a une autre boîte c'est celui-ci que du coup on va emmener chez mes parents et qu'il va faire cet après-midi non aujourd'hui oui bah c'est ça on va l'emmener chez Papi et Mamie non non maintenant c'est pas fini bah non là on n'aura pas le temps on va l'emmener chez Papi et Mamie et du coup il le fera tout à l'heure voilà et toujours chez Lego il a eu celui-ci donc et oui je vais m'en servir pour me faire mes Lego maintenant d'accord donc c'est Lego maintenant non non tout donc ça c'est apparemment une des armures de Iron Man je ne savais pas voilà je ne savais pas du tout avec vous avez donc Tony Stark qui est le personnage d'Iron Man vous avez Valkyrie et The Watcher donc voilà et vous pouvez faire donc soit l'armure d'Iron Man soit la voiture voilà non en fait la voiture elle se transforme la voiture elle se transforme en Iron Man en armure d'accord alors oui peut-être que c'est l'armure qui se transforme en Watcher je ne sais pas ça a bientôt fini je vous rassure pareil donc la fois où on est allé chercher ses cadeaux donc je vous avais dit il a choisi un pistolet nerf donc là c'est la collection Dino voilà donc il a pris celui-ci normalement il y a 5 flèches mais je ne sais pas où elles sont ça c'est le genre de truc une demi-journée il n'y a plus de flèches donc pour ceux qui ne connaissent pas vous chargez ici et puis après vous tirez et la flèche s'en va et c'est des pistolets je crois à air comprimé et ça tire quand même plutôt fort donc voilà ça c'était c'est un chouette cadeau qui marche je pense avec tous les petits garçons ensuite toujours de la part de mon frère il a reçu un puzzle et ça c'est vachement chouette parce qu'on n'en a pas assez voilà je pense pas acheter des puzzles à mes enfants donc voilà là c'est je pense 3 puzzles de 49 pièces donc c'est à partir de 5 ans donc c'est parfait c'est très bien et à mon avis ça va aussi beaucoup plaire à Juju les puzzles parce que au ton lion il n'a pas trop la patience il arrive à faire les diamond painting mais il n'a pas l'impression de se poser vraiment là dessus alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y arrive pas trop et que ça le frustre j'en sais rien du tout mais en tout cas voilà c'est une chouette idée de cadeau parce que bah du coup on sera avec lui voilà et pour terminer je pense le jeu qui m'a fait plus plaisir c'est le jeu de loi de corne bidouille voilà je vous l'avais dit je le cherchais celui-ci je le voulais et il le l'a voilà donc c'est une héroïne très rigolote assez je ne vais pas dire enfin si elle est vulgaire mais attendez pour vous lire une phrase une mémé poulette qui pue et qui pète c'est voilà c'est le genre de vocabulaire que peut avoir madame corne bidouille et voilà c'est c'est rigolo et je pense qu'on va faire des chouettes parties de jeu de loi en plus voilà comme je vous disais je voulais un dé qui a eu jusqu'à 6 parce que maintenant Lilian est assez grand pour penser jusqu'à 6 et voilà je pense que ce sera un très 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 un très bon jeu et qu'on va beaucoup s'amuser à jouer avec ça donc celui-ci il part avec nous en vacances c'est certain parce que même papa il aime beaucoup il aime beaucoup ce personnage donc voilà à la maison tout le monde est plutôt conquis par corne bidouille même ma belle mère quand elle l'a vue elle a dit c'est trop bien et tout parce que quand Lilian va dormir chez papi et mamie et mémé et pépé enfin mémé plutôt il emmène toujours un petit livre et il l'avait emmené corne bidouille chez ma belle mère et elle lui avait lu corne bidouille et elle s'était régalée elle a dit j'adore j'ai adoré cette histoire elle était trop drôle et nous aussi on aime beaucoup corne bidouille voilà et du coup pour terminer donc Lilian a eu toujours de la part de ma belle mère donc du coup pomme d'api voilà donc c'est mon cahier de jeux d'été donc ça c'est un petit j'aime beaucoup pomme d'api et je pense bon il commence à m'agacer un petit peu Spider-Man voilà je pense que je je vais prendre des abonnements à Bayard voilà j'aime beaucoup pomme d'api je trouve qu'ils font des idées enfin ils font des albums très très pas Bayard je trouve qu'ils font des albums très très chouettes et j'aime beaucoup pomme d'api voilà et je voulais vous montrer parce que parfois on me dit alors pas forcément sur Youtube mais que j'ai des idées pour enfin j'ai beaucoup d'idées pour faire des choses avec mes enfants des trucs créatifs voilà et je voulais vous montrer en fait il y en a dedans voilà il y a des idées d'activités en fonction des saisons dans les pommes d'api ils sont fatigués hier enfin voilà on a fêté l'anniversaire de Lilian hier soir il y avait les cousines à la maison et du coup ils se sont couché tard ils ont fait un peu la fête et du coup c'est dur aujourd'hui surtout pour Juliane voilà voilà donc dans celui-là je n'y trouve pas mais dans celui qu'on a eu sur le printemps dans celui qu'on a eu sur l'hiver il y avait à chaque fois des petites activités de création avec alors celui sur le printemps non celui sur l'hiver vous faisiez une ville avec des emballages carton des boîtes de conserve des choses comme ça vous créez une ville et sur celui sur le sur le sur le printemps vous créez un potager dans votre assiette en fait vous faisiez une assiette avec des radis des choses comme ça et vous vous amusez à créer soit un potager soit des petits personnages c'était rigolo voilà donc il y a aussi des chouettes activités là dedans et là enfin voilà il y a il y a du traçage du dessin pardon est-ce que je peux aller mettre mon réveil dans ma chambre pas tout de suite il y a de l'écriture ça fait un petit peu le cahier de vacances et du coup c'est une belle idée en bas et on va en bas voilà là-dessus voilà vous pouvez faire des dessins avec les coquillages bref c'est plein de chouettes idées et moi j'aime beaucoup donc celui-là c'était celui de Lilian et ma belle-mère elle pense toujours aux autres loulous donc elle en avait pris pour tout le monde donc celui-ci enfin les deux autres je pense qu'ils seront pour Juliane parce qu'il y en a un pour Juliane et un pour Aria mais concrètement Aria est trop petit donc voilà là c'est un cher chez Trou je vous ai même pas dit donc c'est toujours chez Bayard et c'est Poppy voilà donc du coup là c'est un cher chez Trou ça Juliane aime beaucoup là il faut coller du coup les pirates vous avez des gommettes des grosses gommettes vous avez aussi donc il y a du vocabulaire ça Juliane y collait déjà vous avez des petites histoires il y a encore à chercher trop voilà il y a plein de gommettes pour s'allonger il y a encore une scène voilà où il faut décorer donc c'est la fête voilà à décorer à dessiner je pense qu'il doit pouvoir aussi dessiner dessus pour Juliane je ne sais pas si je partirai sur Poppy ou sur Picotty Pico parce que Picotty est pas mal aussi donc là vous avez le temps du vocabulaire sur la météo vous avez des histoires voilà il y a une autre histoire juste derrière les petits moutons Juliane il les a mis alors vous avez une petite page sur les éléphants je vais vous expliquer un petit peu c'est marqué encyclopédie des bébés c'est une activité c'est sur deux doubles pages alors je vais vous montrer deux fois donc il y a celui-ci voilà parce qu'ils ont mis un tube au milieu et il y a celui-là et c'est marqué observez nomme les jouets voilà ici ça c'est une page qui se décolle vous avez encore des histoires et là il y a encore un jeu à décorer je pense que je partirai plus sur Poppy voilà Poppy il y a beaucoup plus d'activités que sur Picotty donc voilà si je dois abonner Juliane ça sera sur un Poppy voilà et du coup pour éviter un petit peu les jalousies enfin les jalousies habituellement moi je ne suis pas pour voilà acheter des cadeaux aux autres enfants quand c'est l'anniversaire d'un généralement si c'est l'anniversaire de Lilian je chante la quête pour Lilian mais là Juliane était tellement il m'a fendu le coeur voilà il a deux ans et demi et il n'a pas bien compris pourquoi Lilian avait tous ses cadeaux et lui pas donc voilà quand le matin mon chéri allait faire les courses du coup on a pris des petites choses pour les autres enfants j'avais déjà des petites choses pour mes nièces mais voilà je ne comptais pas lui leur offrir au moment des cadeaux et donc on a pris des petits des petits dinosaures comme ça donc il y en avait trois le troisième est là-bas ça vient un petit peu compléter la collection la collection dino qu'on a déjà voilà c'est un petit truc en plus on va dire ça comme ça pour faire plaisir à Juliane pour lui faire passer un petit peu pas la pilule mais disons voilà pour que pour que ce soit plus simple voilà c'est pas quelque chose que je fais habituellement d'habitude je suis plus pour que les enfants ils comprennent que quand c'est l'anniversaire d'un c'est normal que ce soit lui qui ait les cadeaux quand ce sera son anniversaire c'est lui qui aura les cadeaux mais là voilà je ne sais pas je ne sais pas s'il m'a fait beaucoup de peine ou s'il est petit voilà je ne sais pas mais en tout cas j'ai pris des petites choses pour Juju et voilà ça lui fait passer bien que ça n'empêche pas qu'il ait envie de jouer avec les jouets de son frère et que pour l'instant Juliane n'ait pas très 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 envie de lui prêter parce que voilà c'est ses nouveaux jouets c'est les siens et il n'a pas forcément toute envie de partager ce qui est aussi normal voilà mais Juliane la frustration à deux ans il commence enfin il commence disons qu'il n'arrive pas encore à bien apprivoiser ses émotions et que du coup parfois c'est difficile bref ceci étant je vais arrêter de blablater là voilà pour les cadeaux d'anniversaire de Lilian je ne vais pas dire c'est tout parce que c'est déjà énorme en sachant qu'on n'a pas fait encore l'anniversaire avec les copains ses copains d'école on va essayer d'organiser ça à la rentrée donc voilà pour les cadeaux d'anniversaire de Lilian pour ses 5 ans j'espère que ça vous donnera des idées que ce soit à glisser sous le sapin que ce soit pour des anniversaires auxquels vous êtes invité ou pour les anniversaires de vos loulous voilà j'espère que vous aurez trouvé des petites idées qui pourront vous faire plaisir aux loulous que vous voulez gâter je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre des petits pouces bleus en bas voilà ça fait toujours plaisir si vous cherchez aussi des idées je vous le dis en tout moment parce que je viens de le faire et que bah voilà j'espère que ça pourra vous servir je vous ai mis en barre d'infos le lien d'une wishlist où dedans vous avez des petites choses qui me font envie que ce soit pour les activités des loulous que ce soit des lectures pour moi des lectures pour eux que ce soit pour les anniversaires j'ai commencé à mettre des trucs pour l'anniversaire de Julian voilà typiquement le petit banjo pas le dire trop fort mais ça je suis sûre que ça lui fera trop plaisir pour ceux qui le savent pas Julian aura 3 ans en octobre donc voilà et c'est des cadeaux plutôt mixtes vous voyez que Julian lui pour le coup il est bien il est bien orienté garçon jeu de garçon bien que les filles peuvent jouer avec mes nièces voilà elles adorent ça celui-ci c'est ma nièce qui l'a monté elle adore les legothétiques donc voilà bref je vais arrêter de parler là parce que la vidéo est finie et que je suis en train de blâler pour parler j'espère que ça vous aura plu je vous invite à me mettre des petits pouces bleus si c'est le cas à me faire un petit coucou en commentaire ça me fait toujours très plaisir je vous fais à tous plein de gros bisous je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances de bonnes prochaines vacances si vous partez prochainement et puis pour ceux qui sont retournés au travail et bien courage à vous et puis j'espère que tout se passe bien faites attention toujours parce que et bien j'ai je regarde pas souvent les infos mais j'ai allumé la télé il y a pas très longtemps et j'ai vu que le coco était toujours là et que de temps en temps il faisait coucou enfin bref voilà en tout cas prenez bien 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 soin de vous de vos proches je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt